Bienvenue, bienvenue, bienvenue tout le monde. Mon nom est Cass Thomas et je suis ici avec le monde et dans le monde et au-delà avec les sept étapes pour une communication sans faille. J'ai écrit ce livre, ce livre m'a écrit il y a cinq ans et c'est vraiment un très petit livre et c'est plein de mots et d'espace et heureusement, j'espère que ça va être aussi joyeux pour vous que pour moi, ça a été d'explorer la communication d'une autre manière parce que ça commence toujours à partir de nous et vraiment à partir de nous et qu'est-ce qu'on peut être et comment on peut communiquer avec nous, avec d'autres, avec la planète et avec l'univers. Et là, ce qui se passe, c'est une fois dans une vie et ça n'a jamais été disponible jusque-là. Et puis, ce livre existe en 20 langues, en 21 langues parce que ça distribue de l'énergie. Et puis, on va lire ça ensemble parce que cette étape pour une communication sans faille par Cass Thomas et on va commencer avec la préface et puis on lira avec la préface. Je suis né et j'ai grandi aux États-Unis dans une ville historique du Massachusetts qui s'appelle Roxbury, située à environ de dix minutes du centre-ville de Boston. Roxbury est un melting pot de couleurs et de langages et de faveurs riches venues du monde entier. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans, puis je suis parti pour la ville de New York, un melting pot encore plus grand, avec, avec, ensuite je suis allé à Paris et puis ensuite à Rome, au fil des années, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, tous les milieux, tous les milieux, les races, les couleurs, les croyances, religions et conditions politiques. Peu importe d'où une personne vient, quelle langue elle parle et la situation dans laquelle elle se trouve, une chose reste très claire pour moi. Il y a tellement plus de choses qui nous relient que de choses qui nous séparent. Lorsque nous sommes vraiment nous-mêmes, la capacité de communiquer avec facilité, de trouver une connexion avec tous et toutes sur la planète nous vient naturellement. Ce livre m'a littéralement réveillé une nuit et m'a dit « Écris-moi, s'il te plaît ». Il est temps de partager avec le monde ce que tu sais à propos de la communication. Montre à quel point la communication sans faille est facile une fois que tu te mets en relation avec la vérité de qui tu es. Le voici, donc le voici, mon petit livre au sujet de la communication sans faille. Il est court, il est facile à comprendre et il te guide étape par étape. Il y a même un espace dédié spécialement à la mise en pratique des étapes où tu pourras trouver des suggestions sur comment utiliser chacune d'entre elles dans ta vie. Utilise la section des petites réussites à la fin de chaque étape pour écrire ses succès. Écris-les et partage-les. Montre aux autres à quel point il est facile de se connecter. La véritable connexion commence avec toi. Amuse-toi en dévoilant le vrai gourou de la communication que tu es véritablement, affectueusement, Cass. Il était prévu que ce livre soit imprimé la semaine où ont eu lieu les attentats de Paris. Ces actes de violence et ceux qui les ont perpétrés sont un appel à l'éveil pour chacun d'entre nous. La guerre n'est pas la solution. La violence n'est pas la solution. Nous sommes la réponse et voici la question. Quel petit geste de gentillesse chacun d'entre nous peut-il faire chaque jour pour promouvoir une culture de paix? Sois gentil avec toi-même, ton corps, les choses et les gens qui t'entourent. Tes petits gestes quotidiens de gentillesse auront un effet ricochet. Tu contribueras ainsi à une vibration de paix et à la création d'une autre possibilité ici, sur la planète Terre. Nous pouvons et nous contribuons à une vibration de paix et créer une autre possibilité ici, sur la planète Terre. Merci en avance. Je te remercie d'avance pour ça. Ça a été écrit en 2015, en novembre à Paris. Donc, on y va? Le livre, il est vraiment petit. Il est en quatre phases, en quatre phases de communication. La première phase est la déconnexion. La deuxième phase est la déconnexion. La troisième phase est la reconnexion. Et la quatrième phase est établir une vraie connexion. Donc, parlons de la connexion. À propos de la connexion, je rencontre souvent des personnes qui cherchent à savoir comment nous aient des relations avec plus d'aisance, comment être un meilleur partenaire, employeur ou simplement comment être plus heureux. Pourtant, elles sont elles-mêmes étrangement absentes à leur propre vie. Elles sont portées disparues au combat, complètement déconnectées. Bien sûr, n'importe qui peut être distrait temporairement ou être dans les nuages pendant qu'ils rêvassent ou pensent à autre chose, mais la plupart des gens passent 900% de leur temps, oui, je dis bien ça, 900 ailleurs que dans le moment présent. Et ils ne sont certainement pas connectés à eux-mêmes ou à leur corps. C'est pourquoi la première chose que je recommande à tout le monde, avant d'essayer de te connecter à quelqu'un d'autre, vérifie avant tout que tu es connecté à toi. Ces deux premières étapes vont te permettre de te connecter à toi. Attention, étape 1. Montre-moi la magie. Première étape, montre-moi la magie. Cela faisait des années que je courais après ce truc d'être présent, essayant de le comprendre, le maîtriser, le vivre, le définir et d'établir en fait que oui ou non, j'étais présent. Finalement, un été, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai pris un mois de vacances, j'ai trouvé une petite chambre près de la plage, un vélo déglingué, et j'ai décidé que j'allais tout simplement apprendre comment être présent. Tous les matins, à l'aube, je montais sur mon vélo brin-ballant et décrépit, et je pédalais sur les routes d'Aug-Bluff en direction de la plage d'Inquell. Où je retrouvais les polar bears, les ours polaires, un groupe de personnes âgées qui se baignaient là tous les matins. Je nageais avec eux à l'aube dans l'océan, et je communiais avec les poissons au lever du soleil. C'était magnifique. Dès que les polar bears partaient, je m'appelais à la tâche d'être présente. Ces exercices pour être présente ont commencé par la lecture de plusieurs livres pour trouver le bon mantra pour ce jour précis de la semaine, la bonne manière de placer les testos en fonction de la phase glunaire, du moment, ainsi que de la bonne direction, pour méditer efficacement dans cette latitude précise. J'ai répété ce programme d'exercice pendant des semaines, et quand je suis enfin rentrée chez moi à New York, et que j'ai passé en revue mon séjour, je me suis aperçue que les moments où j'avais réellement été présente avec moi-même, en communion avec toutes les choses, c'était quand je roulais à vélo en direction de l'océan chaque matin, et que je chantais avec les oiseaux, que je nageais avec les poissons, ou quand je riais avec les oiseaux polaires. J'ai passé un été entier à me chercher alors que j'étais là depuis le début. Tout ce temps à rechercher la magie, alors que dès le départ, elle était là avec moi, en moi. Donc j'ai une question. Qu'est-ce que tu fais qui te met en relation avec toi? Qu'est-ce que tu fais qui te met en relation avec toi? C'est la fin de la première étape. C'est long, hein, n'est-ce pas? Mais il y a des exercices ludiques à faire après chaque étape. Ce livre est une introduction, en fait, à toi et à ta communication sans faille. et c'est une façon un peu détournée de te faire jouer avec ces étapes pour approcher, en fait, la communication avec toi, avec ton maître, avec ton corps, d'une autre façon. et les exercices ludiques de la première étape, c'est trouve la magie. Une fois par semaine, une fois par jour, pendant une semaine, pendant que tu fais une activité habituelle, prends un instant et pose-toi la question. Quelle magie puis-je trouver dans cet instant? Allez, pose-toi la question maintenant. Quelle magie peut-on trouver dans ce moment? Ça peut être quand tu es en train de laver la vaisselle, quand tu te brosses les dents, que tu t'habilles ou que tu tonds la pelouse. Si tu as une pelouse, pose la question et pose-toi la question dans chaque activité quotidienne. Est-ce que je suis moi en ce moment? Est-il requis que je fasse quelque chose? Quelque chose est-il requis de moi en ce moment? Juste pose-toi ces questions. Les milestones quand tu commences à jouer avec ces étapes, il va y avoir des petites manifestations de ces petits succès. Donc, pour la première étape, montre-moi la magie. J'ai trouvé la magie dans les activités quotidiennes suivantes. par exemple, en étant dans mon linge humide, je remarque que le soleil créait un arc-en-ciel dans une flaque d'eau juste là, en dessous du linge. Ou, pour exemple, aujourd'hui, j'ai marché en cadence avec les gouttes de pluie comme une danse. des fois, les gens courent sous la pluie parce que peut-être que toi, tu peux remarquer ce qui est différent à propos de toi si tu joues avec cette étape. C'est à propos d'être une invitation à reconnaître la différence que tu es à être la vie, à vivre et puis à jouer avec la vie. Souvent, on essaie d'imiter quelqu'un d'autre ou on a une façon de jouer comme un acteur comme si c'était la bonne façon mais peut-être que tu ne peux pas jouer exactement comme quelqu'un d'autre mais par contre, tu es toujours parfaitement toi donc cette première étape c'est vraiment pour t'inviter à reconnaître ta magie et en fait, basiquement, tu demandes à l'univers, aux animaux, à n'importe quoi, de te montrer la magie et quand tu fais ça, une lumière émane de toi et les gens peuvent le voir et ils peuvent accéder également à la magie qu'ils font. C'est juste une petite introduction à ça dans ce livre. J'espère que tu as du plaisir avec ce premier chapitre. donc c'est vraiment la connexion à toi c'est vraiment la base de toute communication et la deuxième étape c'est de parler à ton corps et qui va te donner tellement d'informations et on va te donner une courte lecture de ça peu importe où tu es peut-être ce soir ce matin ça dépend de l'endroit où tu te trouves dans le monde mais notre corps est un tel cadeau pour nous et quand tu commences à parler à ton corps à l'écouter et à apprendre le langage la façon dont ton corps communique avec toi et que tu prends du temps et que tu dédies du temps à ça dans une autre façon et que ta vibration personnelle résonne différemment aussi et c'est une telle contribution pour ta santé pour tes richesses et pour ta beauté et pas seulement la tienne mais aussi pour tout le monde allez allez ce n'était pas dans le livre mais je continue deuxième étape la deuxième phase et de reconnaître quand tu n'es pas toi quand tu es déconnecté de toi l'étape 3 s'appelle baisse tes barrières et mes amis m'ont demandé de parler de celle-là parce que c'est vraiment le temps c'est vraiment un instant au moment où tout le monde autour du monde est connecté dans une façon qu'on ne pensait pas possible avec ce confinement peu importe comment tu l'appelles on a on a beaucoup de résistance souvent parce que parce que on a l'habitude d'être en contrôle et puis là on est et puis on n'a plus ce contrôle et puis quand on est critiqué jugé ou quand quelqu'un nous parle on est toujours on est en résistance et puis on met nos barrières en haut et puis on essaye de tenir les distances avec ces gens-là parce qu'on veut et quand on parle de communication qui est le nom de ce livre parce qu'on parle de la communication on peut maintenir les gens à distance en maintenant nos barrières en haut mais on ne laisse pas non plus on ne se laisse pas recevoir les informations et communiquer donc quand tu as tes barrières levées premièrement ça permet aux gens de vraiment de te coller de t'engluer avec leurs points de vue et ça ne te permet pas non plus de voir les choses d'une autre perspective et ce n'est pas une contribution pour ton corps alors on va juste et ce n'est pas une contribution pour ta vie non plus et ce n'est pas non plus une contribution pour ta communication sans faille et parfois on ne se rend même pas compte qu'on a des barrières on l'identifie simplement comme une façon d'être et que c'est normal et quand la première fois que je suis sortie de Boston et que je me suis rendu compte que des gens avaient des points de vue sur les gens qui venaient de Boston je ne savais même pas que c'était possible qu'est-ce qui va faire que tu vas lever tes barrières et te mettre en résistance et qu'est-ce qui va te permettre aussi de les baisser et te permettre de communiquer avec plus d'aisance avec les autres personnes et aussi aux autres personnes de te recevoir d'une autre façon avec les autres et donc l'étape 4 c'est aussi d'enlever le voile parce qu'on se déconnecte avec de nous mais aussi des gens la première fois c'est avec les barrières et puis aussi une autre façon c'est de poser de porter un masque ou porter un voile et puis ne pas être vraiment authentique et qui nous sommes on prétend être quelqu'un ou quelque chose d'autre si tu es vraiment intéressé à trouver ta magie dans la communication et tu dois être présent avec toi et c'est ce dont parles les deux premières étapes et aussi avoir la capacité et tu dois activer ta capacité de baisser tes barrières et d'aller au-delà du masque ou du voile et dans ces ateliers des 7 étapes on adore jouer avec le fait de baisser les barrières donc si vous voulez vous pouvez venir c'est bon vous voulez essayer on essaye ça maintenant est-ce que vous avez envie de jouer allez super on va essayer on y est on va mettre nos mains au-dessus de nos têtes avec nos paumes vers le bas ok vraiment les paumes vers le bas il y a toujours beaucoup d'énergie autour de nous et nous sommes énergie c'est qui nous sommes nous sommes d'énergie vois si tu arrives à sentir les énergies autour de toi c'est comme si tu jouais avec une balle un petit peu une balle un petit peu souple comme ça tu peux faire en haut en bas et puis tu peux inviter tes barrières et puis toute la charge électrique qui est autour de nous de se calmer un petit peu et puis de descendre un petit peu et puis si c'est la première fois que tu fais ça ou la troisième fois ou la millième fois que tu fais tu ne peux pas faire faux c'est juste un jeu quoi qu'il arrive après un moment et puis ça deviendra plus facile pour toi et puis tu dois savoir que tu as la capacité de faire ça et ça va te permettre de le faire dans n'importe quelle situation donc s'il te plaît s'il te plaît joue avec ça et vois ce que ça change pour toi de la façon dont tu perçois les gens et de la façon dont les gens te perçoivent et la façon dont tu parles aux gens et la façon dont les gens te parlent et c'est vraiment magique et des fois tu dois juste aller courir dans la salle de bain et puis juste faire l'exercice des fois tu vas juste avoir à dire ok je descends les barrières je descends les barrières je baisse les barrières je baisse les barrières et puis après que tu les fais physiquement plusieurs fois ça va devenir facile pour toi de le faire on va le faire deux fois donc la première fois on va poser les mains ici au-dessus de nos têtes et puis respire bien profondément et tu souffres il n'y a pas il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de respirer d'inspirer profondément si tu peux respirer c'est que déjà tu es en vie donc tu le fais parfaitement donc tu le fais très bien ok c'est ce que je fais allez un, deux, trois allez doucement on va baisser ça et puis on va faire on va respirer à chaque fois que tu expires voir si tu peux baisser un peu tes mains et juste un petit peu plus et tu inspires tu souffles et tu descends encore un peu et ne force pas pour les baisser souvent on est on est un peu on y va en force allez poussez-vous les barrières descendez parce que vous êtes trop dur vous êtes trop haut c'est un chouette chouette façon de faire mais plutôt que d'essayer de les pousser en bas et si on les invitait simplement avec gentillesse à descendre et toujours les barrières merci de me protéger vous avez fait un super travail mais maintenant est-ce que vous voulez bien descendre un peu plus baisser plus et à chaque fois que tu prends conscience de ça et les barrières est-ce que vous voulez vous voulez bien descendre un petit peu plus encore un petit peu plus non vous ne voulez pas vous ne voulez plus descendre ok très bien je suis bien avec ça merci vous n'êtes pas dans le jeu dès que vous n'êtes plus dans le jugement les barrières descendent un peu plus c'est super vous êtes descendu un peu plus merci je peux le sentir et là vous allez voir que ça descend plus avec plus des ondes et vous avez toujours une façon facile de le faire et tu peux continuer et puis là on ne voit pas forcément mais on peut le faire plus bas vous pouvez continuer continuer pour aller jusqu'en bas et remarque juste que si tu vois des différences et souvent les gens commencent à bailler quand on fait ça c'est super et bailler ne veut pas dire qu'on est fatigué mais des fois ça veut simplement dire qu'on est grêle on descend parce que ça prend beaucoup d'énergie de maintenir les barrières en haut et beaucoup d'attention est-ce qu'on va le faire encore ? est-ce qu'on va le faire encore ? allez on le fait encore et cette fois j'aimerais vous inviter à vraiment noter si quand vous descendez les barrières si votre corps à cet endroit se relaxe aussi et si ça ne le fait pas si ça ne le fait pas vous pouvez comme c'est indiqué dans le livre juste inviter votre corps à se détendre quand les barrières descendent invitons alors on va inviter les barrières à descendre et invite ton front à se détendre les barrières à descendre un peu plus et vraiment invite tes yeux aussi détendent à se détendre et invite encore les barrières à descendre un peu plus et invite tes pommettes et tes mâchoires à se détendre parce que souvent on est comme ça invite ta bouche et tes lèvres à se détendre ton cou à se détendre tes épaules à se détendre combien d'entre nous portent le poids du monde sur leurs écoles est-ce que c'est une contribution pour le monde est-ce que c'est une contribution pour ton corps invite tes épaules à se détendre et quand tu passes ton cœur et toutes les barrières et tous les verrous toutes les chaînes peut-être que ton corps a été cassé et peut-être que tu ne veux pas que ton cœur soit cassé et notre cœur retient vraiment beaucoup de choses et si on proposait à notre cœur de rayonner quand on baisse nos barrières et on descend donc ok aussi avec notre plexus solaire avec notre ventre tout ça vraiment de se détendre donc si tu vois ce Facebook Live ou si vous êtes sur le Zoom peut-être si vous êtes sur le Zoom ou sur le Facebook Live merci de nous dire si vous voyez des changements dans votre corps quand vous baissez vos barrières en fait vous allez voir que ça s'ouvre et vous allez être plus en contact avec vous et vous allez être plus en contact avec tout et tout autour de vous quand vos barrières sont en bas les jugements ne peuvent plus vous atteindre et vous devenez en capacité de communiquer avec les gens votre famille les animaux vos collègues et vous allez pouvoir voir ça avec une autre perspective quand vous êtes en tension et puis que vous êtes tout le temps à faire et puis que vous êtes comme ça tout le temps en combat avec tout le monde et si vous baissez vos barrières à 360 degrés vous allez obtenir une vision aussi à 360 degrés et les barrières ne sont pas vraies c'est des constructions c'est vraiment le cadeau que je voulais vous faire aujourd'hui et j'aimerais vous inviter à recevoir vous pouvez recevoir le livre c'est en 20 langues vous pouvez recevoir sur Candle vous pouvez le recevoir sur e-book et si vous avez envie d'explorer encore plus vous pouvez aussi vous pouvez regarder sur le site le programme des sept étapes il y a des on touche le business les enfants et puis il y a des ateliers absolument chouettes et puis vous pouvez inviter tout le monde à avoir une autre approche sur la communication c'est tellement simple et on a passé tellement notre temps à se compliquer la vie à construire des échafaudages pour que ça devienne compliqué et difficile et si on revenait à nous et qu'on se connectait à nouveau à nous et à se permettre de se reconnecter à tout autour de nous avec les autres et là c'était l'étape de la reconnection et vraiment établir la reconnection c'est une seule phase dans notre livre c'est se connecter à la Terre c'est quelque chose que chacun d'entre nous a en commun on a tous la même maison c'est la planète Terre donc je vous demande c'est juste de se connecter à notre maison et on a tous cette même maison la Terre et notre communication qu'elle peut seulement être sans faille merci beaucoup de nous avoir rejoint si vous voulez plus d'informations si vous voulez on est vraiment très heureux et reconnaissant de vous avoir eu on mettra dans des liens si vous avez une question n'hésitez pas vous pouvez nous envoyer un email demander à nos traducteurs je suis tellement reconnaissante qu'ils aient participé à ça chacun a sa propre et unique face magie donc si vous pouviez reconnaître ça le plus le plus vous reconnaissez cette façon unique d'être le plus vous êtes une contribution il n'y a aucune vibration sur cette planète sur la planète qui manque seulement quand vous êtes votre réelle magie est-ce que vous avez envie d'entendre quelque chose d'autre ? Lucie est en train de demander quelque chose bon tout va bien on va faire des ateliers bientôt qui vont être super le prélude des sept étapes d'une journée et un atelier de deux jours qui s'appelle les sept étapes l'explosion avec si vous voulez venir vous pouvez venir et puis si vous voulez vous pouvez aussi devenir un enseignant des sept étapes et partager ça avec le monde entier et mon deuxième livre qui s'appelle Danser avec les richesses est plus il est un petit peu plus grand déjà un peu plus gros mais le livre de cette étape pour une communication sans faille à chaque fois que je le lis et je l'ai beaucoup lu il change ma vie à chaque fois et il change à chaque fois la façon dont je vois le monde et dont je communique avec les gens et donc j'espère que ce sera une super introduction pour vous et pour vous connecter à vous et que vous vous puissiez vous connecter à tout et à tous autour de vous d'une façon totalement différente merci merci au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?